Je remercie Allah de nous avoir permis de nous réunir à travers ce canal Et ce malgré les circonstances qui donnent à ce Ramadan une saveur particulière Nous nous retrouvons dans le cadre du programme proposé par la mosquée salam de rappels quotidiens Durant tout le mois de Ramadan afin que l'on s'entraide dans la voie d'Allah Allah dit dans le Coran Et rappel car le rappel profite aux croyants Tous les lundis durant le mois de Ramadan le thème abordé sera le Ramadan, les rappels autour du Ramadan Celui-ci est le premier de la série Tout d'abord, comme vous le savez, les musulmans du monde entier ont dû adapter leur pratique pendant le mois de Ramadan Mais sachez avant toute chose que ceci est la volonté d'Allah Rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah Et Allah avec son infinie sagesse nous met face à cette épreuve Et face à différentes épreuves durant toute notre vie Dans le but de nous distinguer en recherchant la satisfaction d'Allah Azzawajal dans chacune d'elles Nous devons accepter avec patience les épreuves d'Allah Azzawajal Nous devons chercher la meilleure attitude et le meilleur comportement à avoir Et nous devons faire les meilleurs choix lorsque nous avons à choisir ou à prendre une décision Et c'est comme ça, en mettant en oeuvre ces points-là Que nous progressons dans la voie d'Allah Azzawajal ensemble Et que nous cheminerons sans cesse vers Allah Azzawajal Ce que nous vivons aujourd'hui est une épreuve d'Allah Et en tant que musulmans, nous devons chercher à en tirer le meilleur parti Et particulièrement pendant le mois de Ramadan Pour en cueillir tous les fruits biithnillah Azzawajal Qui, on le verra, sont très nombreux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je m'étonne de l'affaire du croyant Tout ce qui lui arrive est bénéfique pour lui Et ceci n'est réservé qu'aux croyants S'il lui arrive un bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est aussi un bien pour lui » Rapporté par le musulman Mes chers frères, chères sœurs Le mois de Ramadan représente le neuvième mois du calendrier égérien Durant lequel Allah Azzawajal a imposé à tout musulman Qui remplit les conditions de jeûner Du lever du soleil jusqu'à son coucher Et cette obligation, elle constitue le quatrième pilier de l'islam Les hadiths qui attestent de l'importance et des mérites du jeûne du Ramadan Sont très nombreux Le prophète nous a enseigné toutes les valeurs que représente le jeûne pour le musulman et tous les actes méritoires qu'il comporte Le Ramadan est l'occasion de se repentir, de concourir au pardon d'Allah Azzawajal Et également, c'est l'occasion de s'élever en degré auprès d'Allah Azzawajal en obéissant sincèrement dans son devoir Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi Et en espérant la récompense d'Allah Véra ses péchés antérieurs pardonnés Rapporté par Al-Bukhari al-Muslim C'est également le mois de Ramadan une protection qui est promise contre le feu de l'enfer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah Sera éloigné du feu d'une distance parcourue en 70 années Rapporté par Al-Bukhari al-Muslim Le mois de Ramadan est un mois béni Car tous nos sens et tous nos membres s'unissent pour suivre cet ordre d'Allah Azzawajal En suivant les nobles caractères de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam Le Ramadan c'est le meilleur mois de l'année Et il contient la meilleure des nuits, Laylatul Qadr Qui équivaut à elle seule à 1000 mois Autrement dit 83 années Aussi, il est important En ces premiers jours du mois de Ramadan Nous sommes déjà aujourd'hui le quatrième jour du mois de Ramadan Il est important de renouveler son intention et de rappeler notre projet de vie Qui est la réussite dans ce monde et dans l'au-delà Le seul moyen de réussir, le seul moyen de réussir ce projet C'est la recherche sincère de la satisfaction d'Allah Azzawajal Nous ne devons donc pas aménager nos efforts Nous devons faire des sacrifices pour montrer notre volonté sincère à Allah Azzawajal D'obtenir son agrément Durant le mois de Ramadan Particulièrement, les conditions sont réunies Et les conditions sont idéales pour se recentrer sur cet objectif Et renforcer notre relation sincère avec Allah Azzawajal En effet, pendant le mois de Ramadan Nous sommes tous dans un effort permanent Durant tout le mois Cet effort-là vise à plaire à Allah Azzawajal Donc, on ressent avec cet effort permanent Une force intérieure qui nous motive à multiplier les actes de bien Et à s'éloigner des interdits d'Allah Azzawajal Et des futilités Tout en étant conscient que Allah nous observe Allah Azzawajal dit dans le Coran Oh les croyants, on vous a prescrit à ceux avant vous Ainsi atteindrez-vous la piété La taqwa, plus précisément On apprend dans ce verset que Allah Azzawajal A prescrit au peuple avant nous Également le jeûne Et que, à travers ça On voit son caractère primordial Dans l'accomplissement spirituel de tout croyant Mais surtout Allah Azzawajal Nous indique dans ce verset La finalité de ce jeûne Qui n'est évidemment pas De souffrir de la faim et de la soif Mais c'est l'atteinte de la piété De la taqwa La taqwa, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment profond Qui est entre la crainte du châtiment d'Allah Azzawajal Et l'espoir de sa miséricorde On peut traduire la taqwa par la conscience d'Allah Azzawajal Cette taqwa, c'est le carburant D'où nous aurons besoin tout le reste de l'année Ça équivaut à un commerçant Qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires Pendant les fêtes de fin d'année Et bien, si ce commerçant rate cette période-là Et qu'il rate ses gains importants à faire Ça va lui porter préjudice pour tout le reste de l'année De la même manière, nous devons être comme un commerçant Un commerçant stratège Un commerçant intelligent Intelligent avec Allah Azzawajal Qui cherche à faire un maximum de gains Un maximum de gains pendant ce mois de Ramadan Et lorsqu'on rencontre des imprévus ou des difficultés On ne reste pas là à s'apitoyer sur son sort Mais on se relève On cherche à rattraper ses gains par ailleurs On s'adapte Et donc, justement Nous allons aborder ce thème du mois de Ramadan Sous l'angle du contexte que nous vivons aujourd'hui À savoir, quelles sont les opportunités Et quels sont les dangers D'un mois de Ramadan en confinement Il faut savoir que dans chaque situation Il y a des opportunités et des dangers Et également, il faut savoir que le prophète N'a pas vécu Si on s'intéresse à son histoire, à sa sirat On s'aperçoit que le prophète s'est adapté à chaque situation Chaque fois qu'il y avait une nouvelle difficulté Chaque fois qu'il y avait une situation imprévue Le prophète demandait pardon à Allah Il se recentrait sur son objectif Il se relevait Et puis, il cherchait par tous les moyens À atteindre son objectif Qui était également la satisfaction d'Allah Donc, nous devons prendre exemple sur lui Il faut savoir que chaque situation Est une opportunité pour nous Mais également, si on ne prête pas attention Ça peut être aussi Une source d'égarement Une source d'un danger Qui nous guette Si nous voulons atteindre tous les moyens Pour atteindre notre objectif On l'a déjà dit Al-Taqwa, la satisfaction d'Allah En étant confinés chez nous Ce qui est le cas de la plupart des musulmans Nous devons prendre conscience Des opportunités et des dangers Qui nous guettent dans ce confinement Donc, tout d'abord Je vais aborder les opportunités Et parmi les opportunités Que nous donne Allah Dans cette situation, dans cette épreuve Il y a la gestion du temps Il faut savoir que Habituellement, quand nous jeûnons Le mois de Ramadan, les autres années Et bien, il arrive que Nous n'ayons pas l'occasion La possibilité De prier toutes les prières à l'heure Parce que certains d'entre nous travaillent Certains vont à l'école Ou à l'université Nous sommes pris dans notre quotidien Et donc, il est difficile De s'acquitter de toutes les prières à l'heure Pendant tout le mois de Ramadan Et là, c'est une opportunité justement De prier toutes les prières à l'heure Donc, c'est une opportunité Et nous devons la saisir Nous devons tout mettre en œuvre Également en accomplissant l'Adan Avant chaque prière De manière à ce que Tous les membres de la famille Puissent aussi prier à l'heure Et si possible en groupe De plus, il est plus facile Également de se tenir à un programme Puisque, comme je l'ai dit Habituellement, nous sommes occupés Par un programme, on va dire Hors Ramadan C'est-à-dire le travail, l'école, etc Qui cadrent notre journée Et en dehors de ce programme-là Nous essayons d'accomplir les actes Que nous voulons accomplir Pendant le mois de Ramadan C'est-à-dire la lecture du Coran Les prières surérogatoires, etc Nous les faisons en dehors De ce cadre-là Or là, nous pouvons organiser notre journée Avec le programme Que nous voulons mettre en place Sans avoir à composer Avec d'autres choses Qu'on a l'habitude de faire En dehors du confinement Également, parmi les opportunités Qu'on retrouve dans ce Ramadan En confinement C'est les différentes pratiques Qu'on peut exercer en famille En période de confinement Alors tout d'abord C'est l'occasion de faire Les prières en groupe On l'a déjà dit Les prières en groupe En famille Également, c'est l'occasion De se faire des rappels en famille De s'asseoir Et de parler De parler d'Allah Ou de l'importance Des actes surérogatoires Pendant le mois de Ramadan L'importance de la lecture du Coran Etc On peut le faire en famille Et puis également Il faut savoir que Pendant cette période-là Particulièrement Les imams Les conférenciers Redoublent d'efforts Pour mettre des contenus en ligne Et ces contenus-là On peut également Les visionner en famille Les discuter Une fois Une fois La conférence terminée Où on peut les discuter en famille Et débattre de ces choses-là En famille Ce qui permet aussi A chacun des membres de la famille De s'exprimer Et puis d'accompagner aussi Nos enfants Dans ce cheminement-là L'occasion aussi Qu'on peut retrouver Dans ce mois de Ramadan Confiné C'est en termes de spiritualité Le confinement S'apparente à une sorte Diartikef Et donc Nous sommes Nous sommes à l'abri On va dire De ce qu'on a l'habitude De faire En dehors du confinement On peut aller dans les magasins Se promener On peut faire beaucoup de choses Et là Le fait d'être confiné Eh bien Ça nous permet Particulièrement Si on a l'occasion De dédier une pièce de la maison Aux prières Et à la lecture du Coran Il est plus facile De s'isoler Dans ces pièces-là Pour ces moments De spiritualité De lecture du Coran De prière surrogatoire Et ça s'apparente A un iartikef Alors évidemment Ce n'est pas un iartikef Mais ça s'apparente A ça Et en ça C'est une force En termes de spiritualité Également La période de confinement Fait que malheureusement Alors on est isolé De nos frères et sœurs Mais c'est l'occasion aussi De faire une introspection Et de réfléchir sur soi Sur ses propres qualités Sur Où est-ce qu'on en est Dans notre relation avec Allah Où est-ce qu'on en est Dans notre religion Où est-ce qu'on en est Faire tout simplement Un bilan De sa vie De se dire Où est-ce que j'en suis de ma vie Quel est mon objectif Pour les prochaines années Pour les prochains mois Qu'est-ce que je souhaite faire Qu'est-ce que je souhaite accomplir Et donc C'est aussi un moment propice À ça Également Parmi les opportunités Du confinement C'est l'éloignement Des tentations On en a parlé Et effectivement Le fait que les magasins Soient fermés Qu'on n'ait pas la possibilité D'aller faire du shopping Même si en ça Il n'y a rien de mal Mais le fait d'être Éloigné de ces choses-là Contraint D'être éloigné de ces choses-là Fait qu'on est plus Amené à développer Notre spiritualité Et à se détacher Des choses matérielles Parmi aussi les opportunités On voit qu'on s'éloigne D'une forme d'ostentation Puisque tout ce qu'on va accomplir Chez nous dans notre maison On l'accomplit dans l'intimité Et donc il est vrai Que les prières de Tarawih Nous manquent tous Puisqu'on a l'habitude De les prier en groupe Et puis il y a aussi Un bien là-dedans Mais il faut y voir aussi Un bénéfice Le fait de les faire à la maison Et bien ça nous éloigne De l'ostentation De la même manière Tous les actes D'adoration Et de bien Qu'on peut faire Loin du regard des autres Et bien c'est quelque chose Qui nous éloigne de l'ostentation Et donc ça nous entraîne A la sincérité Dans nos actions De la même manière En termes d'éloignement Des tentations Nous ne sommes pas soumis Au mauvais comportement des gens Puisque alors En temps normal Quand on jeûne Le mois de ramadan Non confiné On est soumis A toutes sortes de gens Y compris des gens Qui ne jeûnent pas Et donc à potentiellement Des comportements De colère Des paroles futiles Des paroles D'injures De la médisance Etc Et donc Quelque part Avec ce confinement On est à l'abri De ces choses là Donc toutes ces opportunités Nous devons Les saisir Nous devons les saisir Et vivre notre ramadan Différemment Mais également Avec des Des avantages Et des bénéfices A en tirer Et nous devons Chercher à tirer Tous les bénéfices possibles C'était le comportement Qu'avaient les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans chaque situation Ils cherchaient La meilleure manière De plaire à Allah En atteste Différent hadith Où on entend Des compagnons Qui demandent au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dire Ya Rasulallah Quel est Le meilleur acte Ou quelle est La meilleure action Ou quelle est l'action La plus aimée d'Allah Azzawajal Beaucoup de hadith Dans ce sens là Donc Nous avons traité La part des opportunités Nous allons Traiter le deuxième volet Qui sont les dangers Et donc Nous devons être conscients Également des dangers Qui nous guettent Pendant ce confinement De manière à les éviter De manière à Ne pas tomber Dans ces pièges là Parce que bien souvent Les dangers Si on ne les a pas Identifiés à l'avance On tombe dans le piège Et puis après On regrette Et on se dit J'aurais pas dû agir comme ça Ou j'aurais pas dû Consacrer autant de temps A ceci et cela Donc le but de ce rappel C'est de s'entraider De s'aider A identifier ces dangers De manière à les éviter Donc le premier danger Qu'on peut Catégorie de danger On va dire Qu'on peut identifier C'est la perte de temps La perte de temps Puisque en confinement Les distractions sont nombreuses Alors malgré le fait Qu'on ne puisse pas sortir Mais il est vrai Qu'aujourd'hui A l'ère du numérique A l'ère de l'audiovisuel Et du numérique Il y a énormément De contenus Qui sont justement Là pour distraire Mais en période de ramadan Il faut savoir Que le temps est précieux Et donc ces distractions Doivent être limitées Voire abandonnées Ne serait-ce que Pendant le mois de ramadan Pour justement Se concentrer à l'essentiel Et puis maximiser Nos bonnes actions Et nos bonnes oeuvres Donc les distractions Peuvent être un danger Il y a également Un autre danger Qui est lié aussi A ces distractions-là Comme je le disais Dans les opportunités Il y a effectivement Énormément de contenu En ligne Avec des séminaires Des conférences Des cours Des cours de Coran Des cours d'Arabe Des cours de Énormément Énormément De choses Alors je ne parle pas Des cours Je parle plus particulièrement Des conférences Et des doros Il y a aussi un danger Dans ça C'est-à-dire que Le fait de consacrer Beaucoup de temps De sa journée A écouter ces doros Fait qu'on va consacrer Moins de temps Aux ibadat Aux adorations Qui sont la lecture du Coran Le vikr Les invocations Etc Donc ces contenus-là Sont un bien Pour la communauté D'autant plus En cette période-là De ramadan confiné Mais il ne faut pas En abuser Parce que Je rappelle que C'est le mois De la spiritualité Et nous devons également Consacrer du temps A la lecture du Coran A la méditation du Coran Également Aux vikr Et aux invocations D'Allah Azzawajal En période de confinement Également Donc Les dangers Sont liés à la famille Nous sommes Confinés en famille Et donc Il faut S'imaginer Que le fait Qu'on soit Différentes générations Différentes Donc Le couple Avec les enfants Confinés ensemble Nous n'avons pas Le même niveau Nous n'avons pas Le même niveau Et on ne peut pas Exiger De nos enfants La même chose Que ce qu'on exige De nous-mêmes Donc Ça peut aussi Être un danger Dans lequel Il ne faut pas tomber De manière à éviter A protéger nos enfants Et à ne pas les écœurer De Du ramadan Par exemple En les privant De se distraire Puisqu'on en a parlé Les distractions Son nombreuses Et Il faut Il faut également Être à l'écoute Et se mettre A leur niveau En se disant Que la situation Qu'ils vivent Également N'est pas facile Le fait Qu'ils soient Confinés Depuis maintenant Même avant le ramadan C'est une situation Difficile pour eux Ils ont besoin De décompresser Ils ont besoin De se distraire un peu Et même En période de ramadan Il faut être un peu Souple Et permettre Des choses Que peut-être On ne s'autorise pas Soi-même Mais leur permettre De manière justement A ce que Au moment où On va demander Leur attention Pour un Dors Ou pour un rappel Qu'ils puissent Être concentrés Et qu'ils ne soient Pas frustrés Et contraints D'écouter Sans en profiter Il faut aussi Être vigilant Dans les rapports De couple Puisque Alors Le fait d'être confiné C'est aussi Une difficulté C'est une épreuve D'Allah Mais le fait De De vivre Ce mois de ramadan Nous avons besoin L'homme Comme la femme De se ressourcer De lire le coran Etc Et donc Nous devons Répartir Les tâches ménagères Nous devons aider Nos épouses Et vice versa De manière à ce que Chacun puisse Consacrer une partie De son temps A sa lecture du coran A son vik A ses avocations Il faut Être conscient Que Notre épouse Réciproquement Va être un appui Pendant toute l'année Donc si L'un comme l'autre Nous n'avons pas Rechargé nos batteries Nous n'avons pas Rechargé En taquois En spiritualité Pendant le mois de ramadan Et bien nous partirons Avec un handicap Pour le reste de l'année Et donc Ça se porte Ça sera Un handicap Pour toute la famille Donc il est important De s'entraider Dans la famille Pour que chacun Tire le meilleur profit Du mois de ramadan Mais chacun A son niveau Voilà et puis pour le dernier point Le point Que Également Je souhaite Aborder C'est le point De la solidarité Et le fait Qu'on soit éloigné De nos frères Pendant le mois de ramadan Fait qu'on a moins l'occasion De donner D'offrir des iftar Aux nécessiteux D'être à proximité Des personnes Dans le besoin Et donc Nous devons être vigilants Il y a Dans cette période-là De confinement Des gens Qui souffrent Des gens Qui sont Dans la difficulté Dans le besoin Et Il est de notre devoir Particulièrement Pendant le mois de ramadan De De faire Tout ce qu'il est possible De faire Pour venir en aide A ces gens-là Donc il existe Des moyens Il existe Des associations Humanitaires Il existe Des frères Et des sœurs Qui Qui œuvrent Dans ce sens-là Il faut participer A ces œuvres-là Et Peut-être Une idée Ou un conseil Ou je ne sais pas Quelque chose Qui pourrait être Qui pourrait compenser C'est le fait Que pendant le mois de ramadan Nous avons l'habitude De donner des petites sommes Régulièrement A chaque occasion Parfois A chaque fois Qu'on va à la mosquée Et bien là Comme les occasions Ne se prêtent pas Régulièrement Il faut Peut-être Donner des plus grosses sommes Peut-être moins fréquemment Mais peut-être Des plus grosses sommes Et donc Là encore Je tiens à préciser Qu'il y a des gens Qui sont dans le besoin Il y a également La mosquée Qui nécessite Qui nécessite Donc des dons Pour pouvoir Vivre Tourner Etc Et puis Pour construire L'avenir Et il y a aussi Des associations Qui demandent De l'aide Qui demandent Des moyens Des aides financières Donc ne les oubliez pas Il y a beaucoup De moyens Aujourd'hui Alhamdulillah Pour compenser Le fait Qu'on ne puisse pas Être physiquement À proximité De ces gens là Il existe des cagnotes En ligne Il existe aussi Des permanences Que la mosquée Elle met en place Donc participez Autant que vous pouvez Car c'est le mois du partage Et incha'Allah Je consacrerai Un rappel entier À ce sujet là Dans mesuznите A cwig A cugler łu A truck A descabon 粒 A cugler A estimate In druk A Cogler Is condi A Cogler A Cogler Sous-titrage ST' 501